on va parler aujourd'hui de quatre musiciens paul david larry et adam qui ont décidé de sortir un album de reprises mais pas les bonnes salut à toutes et tous c'est joff aujourd'hui dans bibi blabla on va parler de youtube et de son nouvel album song of surrender alors avant de commencer je tiens à faire un petit disclaimer à dire vraiment tout l'amour que j'ai à la base pour youtube voilà j'ai adoré youtube pendant des années j'ai écouté youtube je crois depuis l'âge de mes dix ans voilà j'avais acheté la cassette war on est dans les années 80 j'ai fait une grosse grosse partie de mon éducation musicale par youtube donc en fait la personne qui s'exprime face à vous n'est pas un hater de youtube voilà quelqu'un qui n'a jamais apprécié les albums de youtube moi vraiment youtube a bercé bien ma vie pendant je dirais plus de 30 ans voilà jusqu'en 2008 on va dire date de la sortie de l'album no line for the horizon on the horizon je me souviens plus trop bref album qui pour moi a marqué le déclin du tout avec seulement trois quatre titres à peu près pas mal et puis après le reste pour moi a été vraiment j'irai pas un désastre j'irai vraiment une une chute continuelle j'irai dans le sans intérêt voilà donc je tiens à dire que cher paul cher david cher larry cher adam je vous aime voilà ce que je vais faire l'exercice que je vais faire là j'ai vraiment long hésité longtemps à à me dire ce que je fais une vidéo sur youtube parce que j'aime pas vous savez j'aime pas trop dire du mal alors j'en ai dit sur john meyer mais c'était plus une blague et beaucoup n'ont pas vraiment compris mais l'idée voilà je fais pas bibi blabla pour dire ça je trouve ça nul et tout ça je trouve pas que c'est vraiment un intérêt en plus on parle de musique alors exclameur 2 si vous voulez on parle de musique donc c'est vraiment affaire de goût donc je tiens à le dire tout de suite en intro puisqu'il y en a en fait qui regardent deux minutes de vidéo et qui mettent des commentaires assez assez violent on va dire donc on est peut-être encore dans les deux minutes de début de vidéo donc je tiens à garder l'attention de certains d'entre vous c'est que parle donc de musique on parle de goût et donc là je suis en train d'exprimer je vais exprimer mon goût ce n'est pas une vérité en soi voilà sûrement et heureusement peut-être que plein de gens aiment cet album donc sound of surrender de youtube moi je ne l'aime pas et je vais expliquer pourquoi ce qui ne veut pas dire que j'ai raison voilà donc pour en revenir à l'amour que j'ai pour youtube voilà donc j'ai découvert je vais avoir une dizaine d'années avec l'album avec la cassette que j'avais acheté donc de war donc forcément après j'ai racheté les deux premiers boy et october ensuite je les ai suivis donc forcément avec le live under the red blue sky qui était énormissime ensuite avec un forgettable fire album magnifique joshua tree pop bref voilà ça a versé mon adolescence mon ma vie de jeune homme ma vie d'homme et puis j'ai lâché je vous dis en 2008 avec l'album no line of the reason alors youtube en 2023 sort cet album song of surrender donc 40 titres 40 reprises de leur propre catalogue alors c'est quoi l'exercice de faire des reprises c'est bien souvent et bien pour remettre en avant sont à son bac catalogue quoi quelque chose qui a vendu qui va un petit peu moins bien et donc eh bien on fait quelque part du neuf avec du vieux voilà mais aussi l'intention bien souvent et de plaire à une génération nouvelle génération voilà donc est ce que l'exercice qu'a fait youtube ici était de plaire soit à son fan base donc de longue date ou alors d'essayer de d'avoir de choper vraiment une nouvelle génération de fans alors l'exercice de la reprise certains l'ont fait beaucoup l'ont fait et je pense vraiment un des plus réussis quelque chose qui a été qui a été marquant gérer pour une génération est aussi marquant pour cet exercice de reprise et bien ça a été le nirvana unplug voilà qui ne souvient plus donc 92 93 93 plutôt 14 et bien vraiment a permis à aussi à nirvana et bien de toucher d'étendre j'irais son aura de toucher peut-être des gens qui n'aimaient pas l'agressivité notamment de l'album nevermind et puis donc de montrer un petit peu tout son tout son répertoire et et aussi ses origines avec aussi la reprise notamment je pense à la reprise de bowie magnifiquement interprété mais voilà donc là on est dans un exercice de reprise de son catalogue mais dans un contexte et le contexte c'était vraiment de faire un album c'est un album live avec ses défauts avec ses couacs je pense aux solos de men who sold the world vraiment où il ya le démarrage qui est un peu raté mais voilà on est dans le live on est dans l'instant et ça c'était vraiment intéressant là cet album de youtube donc déjà une balance 40 titres donc c'est pas rien ils ont vraiment pour le coup pas leur reprocher d'avoir été des tirs au flanc parce qu'ils ont beaucoup bossé mais le contexte et autres c'est de faire du de la reprise en studio alors vous avez je vais prendre déjà un exemple voilà pour moi pourquoi ça fonctionne pas le premier truc déjà c'est je prends le pardon le titre que j'adore qui est stock in the moment you can get out of it voilà issu de l'album all you can't leave behind et donc vous avez je prends l'exemple écouter par exemple le titre sur l'album song of surrender et écouter la version qu'ils ont fait sur donc la vidéo tinie desk concert voilà et vous allez voir vraiment pourquoi il y en a une qui fonctionne et pourquoi l'autre ne fonctionne pas je trouve que avant d'écouter vraiment cet album moi j'ai regardé donc le tinie desk concert de youtube où il ya juste bono et the edge et j'ai trouvé ça sympa voilà je trouvais ça fonctionnait je trouve que bono cabotine et on va revenir là dessus mais quelque part ça fonctionnait et je trouve que là ce titre là ne fonctionne pas du tout sur l'album voilà et c'est crois toute la différence entre faire un guitare voix par exemple ça marche que si il ya un instant il ya une magie et quelque part on peut dire que ça y est dans le tinie desk concert et je trouve que ça n'y est pas du tout dans l'album song of surrender il ya aussi les par exemple les arrangements je prends le titre pareil de red hill mining town voilà qui a un ticket magnifique que j'adore et qui l'a est complètement foiré avec un arrangement de trompette qui n'est pas joli alors c'est pas la trompette parce que la trompette c'est mortel ça aurait pu donner quelque chose de bien mais je trouve que c'est pas bien fait et je trouve que le titre est complètement limite saccagé alors je vais venir directement au problème à mon avis numéro 1 ce qui fonctionne pas dans cet album là c'est la voix de bono un guitare voix fonctionne dès l'instant où l'interprétation de la voix est juste et là ce qui ne fonctionne pas dans ce titre là c'est que eh bien il ya deux choses déjà je trouve que ça cabotine et 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 c'est vraiment le problème de plus en plus de bono je trouve que ça cabotine de trop et puis surtout surtout ça n'est pas précis le problème c'est que quand on prend un live et je reprends le nirvana une plug ou cet album là est bourré de défauts mais c'est des défauts live qui marche où vous prenez le tinie des concerts de youtube où il ya aussi des défauts mais quelque part c'est dans le live ça marche là sur album quand on fait un guitare voix on ne peut pas arriver à ce à ce à ce niveau j'irai pas d'imperfection parce que je vais vous prendre un exemple plus tard qui vous allez voir n'est pas juste dans le côté imperfection qui ne fonctionne pas c'est que là sur la voix on a trop de défauts on a des problèmes de justesse on a des problèmes d'attaque on a des problèmes de placement rythmique bref et je parle pas donc ça c'est la partie technique et après je trouve que l'intention n'y est pas donc ça fait que en fait on a un arrangement derrière qui revisite j'irai des des monuments de youtube que quand on est fan on a dans les oreilles mais à la perfection et là on a un rendu donc forcément on est hors contexte donc ça ça peut surprendre et si je pense que c'est ce qui m'a surpris ce qui a peut-être surpris beaucoup d'entre vous au début mais en fait au final on a un chant qui n'est pas juste qui n'est pas juste pour la chanson et là comme il ya juste un guitare voix et bien bono est seul mettre à bord et c'est là où ça devient insupportable et sincèrement je ne pensais pas un jour dire ça de youtube dire ça bono c'est dire que là moi je trouve que ça devient insupportable sa manière d'amener le chant sa manière d'amener le texte et surtout il en fait trop quoi il en fait beaucoup trop parce que quand on est guitare voix au contraire on retourne à la à la simplicité à l'humilité vraiment de la chanson et ce qui n'est pas du tout le cas de de bono dans cet exercice alors je prends des exemples comme city of blinding light qui est pour moi complètement raté electric storm qui est un titre que j'adore qui est un peu mieux voilà c'est pas qui est pas mieux que la version originale mais qui voilà ce qui est peut-être le moins raté de de tout ce que j'ai écouté mais bon on va pas je vais pas disséquer tous les trucs et surtout je vais pas m'attarder sur le pauvre bono je veux dire j'ai vraiment absolument rien contre lui mais je trouve que là pour le coup dans l'exercice et bien il s'est foiré alors qu'est ce qui reste de ces 40 titres de youtube et bien pour un fan pour un vieux fan je vous l'accorde et bien pour moi il reste vraiment pas grand chose parce que ce que on aimait avec youtube et et même j'irais bono a toujours été bleu a toujours été je dirais pas approximatif mais a toujours sur des titres il ya beaucoup d'albums où il ya des titres où la voix déraille légèrement où il ya un point leur tard où il est bleu mais dans l'énergie du rock dans l'énergie de leur musique et bien ça passait parce que en fait c'était l'émotion c'était vraiment le lancement de tout ça et donc quelque part et bien ça fonctionnait sauf que la dépouiller de tout et plus le cabotinage par dessus et bien perso je trouve que ça ne fonctionne pas bref la magie qu'il y avait pour moi dans youtube c'était et bien ce côté est ce qu'est la magie du rock'n'roll quoi c'est le côté fils du rasoir le fameux the edge voilà le côté où on a l'impression qu'ils vont se casser la gueule mais un peu comme des super héros et bien hop voilà ils arrivent à à transformer ça et à transcender ça ça c'est le côté vraiment star du rock qui 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 pour moi est important vraiment le côté on a l'impression qu'ils vont ils vont se perdre mais en même temps c'est des c'est des super stars c'est des super héros c'est des super est parce que ils arrivent à faire un truc que nous on sait pas faire et ça pour moi yutu a toujours été vraiment le symbole de ça avec ce ce petit groupe de dublin ce guitariste à la base qui est pas très bon mais qui trouve son style et qui devient des meilleurs guitaristes du monde par son style par son 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 par sa musicalité et par son songwriting et bien je trouve pour moi yutu c'était ça c'était quatre bonhommes qui arrivaient avec leurs défauts à faire à être un des meilleurs groupes au monde et donc comme je vous disais tout à l'heure en intro c'est à dire voilà l'objectif quand on fait des reprises c'est aussi peut-être de toucher une nouvelle cible et là moi je vois pas et peut-être que je me trompe un je vois pas comment youtube peut toucher une cible de jeunes avec un truc qui est au final qui sonne encore plus vieux que ce qu'ils faisaient avant quoi dire que c'est vraiment je trouve pour le coup de la musique de vieux là maintenant à la limite qu'on écoute au rayon vice à le roi merlin voire en ehpad voilà peut-être mes parents qui trouvaient youtube un peu trop rock and roll avec des amplis un peu trop fort bah là j'ai dirais ils peuvent peut-être écouter youtube en jouant aux yams ou au scrabble voilà donc ça c'est peut-être un truc qui va passer mais j'irai pour un vieux fan de youtube voilà un boomer qui aime le rock and roll encore et bien et bien voilà la pilule passe pas du tout quoi le le truc je rentre pas du tout dedans et je vois pas comment alors si vous vous êtes rentré dedans bien entendu je vous dis je vous le redis j'ai pas raison je vous donne un avis personnel en tant que fan donc mettez moi dans les commentaires et bien pourquoi vous aimez cet album là voilà vous avez vous avez vos raisons et tant mieux mais moi je vous explique pourquoi je vois pas comment cet album là amène quelque chose à youtube alors forcément l'autre référence en matière de reprise guitar voix pour moi c'est johnny cash et c'est les américains de recording orchestré par rick rubin qui a permis à johnny cash qui était une star vieillissant passé qui passait sous les radars à redevenir ultra hype voilà c'est sorti ça a commencé dans les années 90 et pour ma génération voilà à l'époque on avait 20 30 ans et bien ça a été la découverte de johnny cash voilà parce qu'on connaissait pas johnny cash et ça a été pour nous l'appropriation du mythe l'appropriation de personnages et la revisite de parce que sur les américains de recording c'est essentiellement des reprises et donc c'était de découvrir écoutez one voilà écoutez one de youtube par johnny cash je crois que c'est sur le 3 et bien vous allez voir ce que c'est qu'une reprise vous allez voir ce que c'est que de l'émotion vous allez voir ce que c'est que un guitare voix vous allez voir ce que c'est que même avec des défauts dans la voix ça défonce tout quoi c'est c'est au dessus de tout c'est pour ça que johnny cash à à à bouleverser ma génération avec ses américains de recording parce que jusqu'au bout jusqu'avant sa mort le je crois que c'est le 7 ou le 8 on entend vraiment un vieil homme fatigué un vieil homme qui est en train de mourir mais un vieil homme qui qui donne tout ce qu'il a tout ce qui lui reste dans le micro et je pense que c'est le problème de youtube et je pense que c'est le problème de bono depuis un moment c'est qu'il a plus rien à dire c'est que il cabotine il s'en sort plutôt pas trop mal parfois sur des lives mais ça se voit les derniers albums sont finossants sauf en voilà j'ai plus les triptyches des sons off il a plus rien à dire il n'y a rien son chant il n'y a plus l'intérêt il n'y a plus l'énergie il n'y a plus l'émotion tout cas moi qui me touchais et qui aujourd'hui est complètement plat et donc n'est pas johnny cash qui veut voilà si youtube si bono avait envie de faire un american recording donc c'est à dire de plaire à ce qu'a fait rick rubin et johnny cash à de plaire à une nouvelle génération vraiment parce que ça cartonnait les american recording et donc de plaire à cette nouvelle génération de rocker et de découvrir cette icône du rock et bien je pense que je pense que youtube s'est complètement planté pourquoi parce que les american recording ont été faits en guitare voix bien souvent live dans le salon de johnny cash et ça s'entend et écouter la prod des american recording et comparer par rapport à cette prod parce que voilà on va parler aussi un peu prod de ce song of surrender c'est que la prod elle est a l'impression que c'est un peu du home studio on a l'impression que voilà c'est c'est les guitares sont 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 mixées d'une certaine manière ça c'est loin ça c'est feutré ça c'est neutre au final il n'en ressent rien vous écoutez les american recording c'est sale on entend la pièce on entend du souffle et puis c'est large et puis c'est puissant voilà solitaire humaine écoutez solitaire humaine quand il y a la guitare avec le rift acoustique qui rentre vous êtes pris par le call back voilà pour être poli et puis et puis voilà le guitariste vous tient en haleine johnny cash quand il rentre il vous tient en haleine bref il se passe un truc là c'est la démo 2.0 ou 3.0 voilà alors il y a des beaux noms il y a baum erzin il y a j'ai vu qu'il y avait abraham laboreal junior mon batteur préféré enfin voilà il y a plein de il y a des noms mais il se passe rien et c'est toute la différence je pense avec johnny cash c'est que il y en avait un qui avait encore des trucs à dire qui avait qui s'est mis à poil sans cabotinage avec vraiment voilà il n'avait plus rien à perdre johnny cash à ce moment là quand rick rubin est allé le rechercher il n'a pas cru que ce jeune producteur de hip hop de rock comprenait pas trop puis si bon bah pourquoi pas mais il n'était pas au fond du trou mais voilà c'était un has been quoi alors peut-être que youtube doit vraiment arriver au stade d'has been avant de rebondir parce que je pense que c'est un groupe et je veux croire en tant que fan que c'est un groupe qui encore beaucoup de choses à dire mais pas là voilà pas depuis dix ans quinze ans alors certains vont dire que ça 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 et alors point aussi qui est important c'est que la remulaine n'a quasiment pas participé à ce projet là la remulaine participe pas à la super résidence à las vegas de youtube donc il ya quand même un truc qui fonctionne plus je pense dans youtube pour moi larry moulaine est un membre essentiel de youtube parce que il a un drumming et il amène le son on parle de the edge oui mais 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 larry moulaine amène le son de youtube à la batterie parce que vous prenez sunday bloody sunday l'intro de sunday bloody sunday et quasiment toutes les chansons sont marquées par le drumming de larry c'est vraiment le ringo star de nouvelle génération c'est c'est vraiment ce type de batteurs qui donnaient du poids à leur drumming sans être des bêtes de technique mais qui donnaient vraiment du sens par leur drumming à la musique donc larry ne fait pas partie du quasiment pas du projet voilà il fait pas partie de la résidence de youtube donc il ya quand même un problème là et pour moi changement bon de manager donc leur fameux manager paul mcguiness j'ai pas de bêtises qui les a découvert et qui les a amenés à être super star et pendant des années pendant 30 ans il était leur manager je crois qu'il est parti au moment de l'album no line for a reason voilà qui pour moi ensuite toute la suite a été un échec artistiquement il ya eu su un échec commercial avec la sortie du song of innocence ou je sais plus lequel qui était disponible gratuitement sur l'ipod donc pour tous ceux qui avaient une bibliothèque itunes et bien vous aviez l'album donc les gens ont gueulé parce que mais des gens qui n'aimaient pas youtube et qui voulaient surtout pas avoir youtube dans leur discothèque discographie itunes voilà ils ont touché à l'époque je crois c'était 200 millions de dollars pour offrir à apple l'exclusivité donc de l'album donc je pense que c'était encore un coup pour le coup la business parce que à l'époque je pense que youtube n'aura jamais gagné 200 millions de dollars avec cet album là qui était pas loin d'être une d'aube quand même donc je trouve que ce qui se passe avec youtube depuis plus dix ans presque 15 ans maintenant c'est aussi peut-être dû au changement de manager paul maguinness voilà qui a quitté le navire à un moment parce qu'il sentait plus ou pour x raisons qu'on ne connaît pas en tout cas ce qui se passe aujourd'hui c'est que c'est la débandade et que ce song of surrender ne va rien en tout cas pour moi rien relevé c'est juste une continuité dans la chute d'un groupe que j'adore voilà que je continue à écouter les anciens albums et que voilà c'est la fin vraiment d'une période et donc je pense que s'ils ont voulu faire un american recording à la johnny cash et bien ils se sont complètement plantés peut-être que l'exercice qui aurait été intéressant c'est de faire comme johnny cash sert de faire des reprises mais d'autres personnes voilà ça ça aurait pu être un truc intéressant mais bon leur problème c'est que ça faisait pas fonctionner le bac catalogue voilà ou peut-être ce qui aurait été intéressant c'est dire voilà on fait 40 chansons on en a sélectionné 40 mais on va demander à des artistes que l'on aime de le faire à notre place voilà et peut-être que nous on verra faire une guitare ou un bout de chant mais voilà on va leur demander d'apporter quelque chose voilà peut-être demander à cette nouvelle génération billy heilish drake muse enfin voilà peu importe le style de reprendre un type de youtube et de le transformer là il y aurait eu peut-être un intérêt donc là ils faisaient vivre leur bac catalogue et en même temps et bien ça permettait peut-être à une nouvelle génération de d'auditeurs d'accéder à youtube là il y aurait eu peut-être un truc intéressant parce qu'ils ont fait alors pour finir pour conclure voilà j'ai dit ce que j'avais à dire sur cet album là maintenant pour youtube et ben je pense que faut pas non plus je vais mettre un bémol à mon propos c'est que youtube a été un groupe quasiment au top pendant 30 ans c'est exceptionnel c'est incroyable les beatles ça a duré 10 ans max là ils ont été au top pendant 30 ans pendant 30 ans ils se sont réinventés pendant 30 ans ils ont passé des 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 changements de goûts musicaux voilà dans l'industrie ils ont évolué quand ils ont sorti pardon joshua tree raton en homme tout le monde prédisait que raton en homme était un bide c'est vrai que c'était un bide au début mais ils ont su le défendre sur scène mais ça a su s'imposer parce qu'il y avait de la sincérité joshua tree pareil quand ils ont fait pop pareil quand ils ont fait disque l'album il ya discothèque je me souviens plus voilà harto baby voilà pop c'est là où il ya discothèque après ils ont fait harto baby voilà ça a été un grand changement quand ils ont fait all you can't leave behind pareil même l'album pour moi le dernier bon album de youtube c'est how to dismantle an atomic bomb voilà avec vertigo city of blinding light et a woman and men enfin mais une chanson comme ça que j'adore bref vous savez moi les titres c'est pas trop mon truc bref jusqu'à cet album là ils ont su quand même pendant 30 ans donc là on est en 2005 how to dismantle an atomic bomb donc ça fait presque 30 ans ça fait presque 30 ans qui sont dans la course et qui se renouvellent qui prennent des risques je crois que sur la tournée et bien harto baby chaque show puisqu'ils avaient fait un show avec beaucoup de trucs ça leur coûtait pratiquement un million de dollars par soir ils perdaient de l'argent mais ils l'ont fait voilà donc c'est un groupe qui a su prendre des risques artistiques c'est un groupe qui a su casser des frontières c'est un groupe qui a su amener l'électronique dans la pop dans le rock bref c'est un groupe majeur donc je redis vraiment l'amour que j'ai pour ce groupe mais là ils ont plus rien à dire ils n'ont plus rien à dire il se passe plus rien donc on va pas gérer enfin c'est déjà exceptionnel d'avoir d'avoir été novateur pendant 30 ans peut pas leur en vouloir voilà je leur veux pas j'ai pas de pas d'amertume je dis pas que c'est des nazes voilà il ya plus rien je trouve que voilà il ya plus rien je les aime beaucoup j'ai beaucoup d'affection pour eux ils m'ont construit musicalement mais là voilà je reconnais rien donc ça me fait ouais ça me fait un peu mal quand on aime un groupe et que eh bien le groupe est arrivé un petit peu au bout du chemin est ce qu'ils n'ont plus rien à dire je crois pas je pense que je pense que il ya un contexte dans youtube qui fait que voilà ça se passe pas bien la preuve larry mulen qui qui participe vraiment au projet mais peut-être qu'ils s'y se mettaient en danger peut-être que si ils se renouvelaient peut-être que s'ils changeaient leur entourage peut-être que si ils allaient enregistrer au parc dans leur villa et qu'ils retournaient dans un studio un peu pourri qu'ils viennent dans une cabane à son tiens bonne idée et bien peut-être que il y aurait quelque chose à faire mais voilà le truc c'est que il faut un déclencheur je pense une étincelle il faut quelque chose pour que youtube se réveille qu'ils aient encore des choses à dire et et johnny cash la preuve de johnny cash c'est que johnny cash a eu quelque chose à dire au moment où il était prêt à tout perdre et je pense que le problème de youtube c'est que c'est devenu un groupe de business voilà avec un nouveau manager qui gère ça comme une super entreprise ok mais qui a oublié je pense qu'ils faisaient la différence avec paul maguinès le manager de base du tout c'est qu'ils étaient prêts à prendre des risques pour des pour un projet artistique et je pense que c'est plus le cas du tout voilà je pense qu'ils font du business qui gère une marque mais que artistiquement ils sont un peu perdu et que bah voilà c'est vous voilà ce qui peut arriver est ce qu'ils peuvent faire mieux ouais je pense qu'ils ont encore peut-être des choses à dire mais pour ça va falloir qu'ils changent de mindset qui passe sur autre chose qui travaille avec des nouvelles personnes et que ils aient envie de refaire du rock'n'roll de 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 sentir un peu la sueur voilà d'aller dormir dans un bell and blackford ou dans un gîte pourri pour faire vraiment de la zik et pas être au carlton ou dans une villa ou une suite quelconque bref je pense que le rock'n'roll c'est aussi ça et quand johnny cash enregistre dans sa maison dans son salon avec on est dans les années 90 donc du matériel portable un peu voilà et que après rick rubin en donne ce sont là parce qu'il va chercher la leur au matériau le vraiment le la base le corps le la saleté le le l'émotion du truc et bien à ce moment-là il se passe une pépite quoi voilà c'est sale rock il se passe un truc où où on a mis ses baloches excusez moi sur la table et puis on dit bah voilà et mangez moi voilà je vous donne tout ce que j'ai voilà et youtube n'est pas là dedans et et la preuve le champ de bono on sent que il essaye en surjouant son chant en essayant de faire quelque chose voilà sauf que ça foire voilà ça foire complètement parce qu'il n'est pas sincère il est et donc il perd en crédibilité dernier point pour conclure donc voilà je voulais vous juste vous donner ce qui est quand même aussi très intéressant dans ce truc c'était les chiffres de vente alors les chiffres de vente youtube à la sortie de cet album son of surrender est arrivée numéro 5 du billboard du us voilà donc c'est plutôt un bon score avec et c'est là où ça devient je trouve drôle avec 45 mille 46 mille cinq cents entre guillemets album équivalent units vendu donc c'est voilà donc ça comprend 19 mille cinq cents vinyles pour les us 13 mille cd 500 cassettes et 8500 digital download donc c'est il y a deux trucs qui sont intéressants là dans c'est vraiment et ça j'en parle dans la formation devenez musicien entrepreneur d'ailleurs bon je le fais un peu tard mais vous avez dans le descriptif des ebooks gratuits à télécharger des formations et notamment la formation devenez musicien entrepreneur avec un webinaire gratuit tous les mois voilà donc vous voyez pour je vous explique l'objectif de cette formation donc on parle là de chiffres et donc ce qui est intéressant c'est que ça fait que 46 mille 500 ventes pour être numéro 5 donc vous voyez le la misère quelque part on nous dit que c'est reparti mais non mais youtube quand il sortait un album avant on était déjà en millions alors on parlait en millions sur la première semaine vendue ou alors proche du million voilà sur les 15 15 premiers jours donc là on est vraiment très bas mais ce qui est intéressant c'est que voyez la partie support physique donc ça fait 19 mille plus 13 mille si je dis pas de bêtises ça fait pas loin de 22 mille 23 mille pas loin de 32 mille ou 33 mille avec les cassettes voilà contre 8500 en digital donc ça montre bien que le support physique le support physique en tout cas dans l'achat je parle pas des abonnements dans l'achat est passé vraiment au dessus et ça c'est important ce que je vous fais un bibi blabla là dessus en angleterre il est arrivé numéro 1 voilà avec vingt mille 500 unit vendus ce qui correspond à 11000 cd 6000 vinyles donc c'est vraiment important voilà le 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 la part du 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 vinyle qui revient très fort mille cassettes voilà les anglais recommandons consomment beaucoup de cassettes et 1400 digital download seulement donc voilà donc ça c'est les scores de youtube sur ce song of surrender alors sachant qu'en plus les vinyles c'est quand même il ya 40 cd il ya 40 chansons donc je sais plus combien ça va faire 5 ou 6 vinyles bref c'est vraiment énorme mais ça représente pas énormément en termes de vente voilà donc ça je voulais conclure là-dessus voilà j'espère que ce bibi blabla vous a plu une fois de plus il est un peu long voilà mais j'avais des choses à dire j'aime ce groupe je le redis donc voilà c'est pas une critique haineuse de youtube je dis beaucoup d'amour pour ce groupe j'ai beaucoup d'amour pour ses membres voilà même si bono me fatigue un peu en ce moment voilà bref mais j'ai vraiment du mal avec youtube et j'espère je souhaite un jour à la sortie d'un nouvel album de youtube pouvoir mettre mettre plaît écouter me faire putain ça y est j'ai 15 ans encore parce que je vais retrouver cette sensation que j'ai quand j'écoute les vieux albums de youtube je vous dis je vous ai dit de début des années 80 à 2005 en gros je ressens toujours cette même énergie c'est cette même chose que j'aime dans youtube et après c'est mort voilà donc je vous embrasse j'attends vos commentaires bien entendu vos commentaires bienveillants voilà donc si vous avez envie de vous défouler défoulez vous je vous embrasse je salue paul david larry et adam voilà si jamais vous tombez sur cette vidéo et bien vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de discuter avec vous et sinon je vous dis à très bientôt je vous embrasse ciao